du Seigneur pour cette semaine, une parole de joie, une parole de foi, une parole d'espérance et une parole d'amour. Amen. Cette parole qui se trouve dans Esaïe est 54. Vous savez, le livre d'Esaïe a été écrit par un prophète qui a beaucoup souffert. Ce prophète était de la race royale. Il est né dans la race de David, de Esaïe. Et Dieu l'a recommandé d'être un historiographe de rois, de gens de sa race. C'est-à-dire, il écrivait l'histoire et leur enseignait comment écrire l'histoire. Savez-vous que vous êtes ici non pas seulement pour parler de l'histoire du passé, mais aussi pour écrire l'histoire. Vous êtes là en train d'écrire l'histoire. Et souvent, on ne le sait pas. Mais chaque enfant qui naît vient avec une nouvelle histoire. Et beaucoup d'hommes qui viennent ici ignorent qu'ils sont eux meilleurs des écrivains de l'histoire. Mais Esaïe était conscient qu'il est venu écrire l'histoire de Dieu sur la terre. Et nous allons voir dans ce chapitre 54 comment il a réécrit l'histoire de l'humanité par la prophétie. Parce que la prophétie, c'est réécrire l'histoire. Démolir l'histoire que l'ennemi a voulu écrire dans votre vie. Parce que l'ennemi écrit aussi l'histoire. Mais quelle histoire ? L'histoire du péché, l'histoire du malheur, l'histoire de la malédiction. Jésus est venu réécrire l'histoire. C'est pourquoi on parle d'avant Jésus et après Jésus. Et non, les noms Esaïe venait, il y avait qui sort. Alors, Esaïe est venu réécrire l'histoire. Et ça, les hommes ne l'aiment pas beaucoup les gens qui écrivent une merveilleuse histoire. Alors, tous ses cousins rois ne l'aimaient pas beaucoup, à l'exception de Zékias. Quand vous lisez un livre, vous allez voir le seul qui l'a aimé. Parce que quand il était âgé de plus de 86 ans, savez-vous comment il a terminé la vie ? Le roi menassé, les fils de Zékias, l'a coupé en deux morceaux. Il l'a scié. Il l'a tué parce qu'il ne voulait pas entendre c'est la vérité que Dieu disait pour qu'il puisse bien écrire l'histoire. Écrire l'histoire. Les 66 chapitres d'Esaïe sont comme les 66 livres de la Bible. S'avouent que la Bible a 66. Eh bien, Esaïe a 66 chapitres. Et du premier au 39 chapitres, Esaïe parle de ce qui est mauvais dans la société humaine. Non seulement en Israël, non seulement chez les Juifs, mais chez tout le royaume de ce moment-là. Le péché, l'idolâtrie, l'occultisme, régnaient partout. Esaïe est en 39 le désespoir, le péché et la colère de Dieu. Alors, à partir du chapitre 40 jusqu'au chapitre 55, Esaïe va parler du secours de Dieu. Malgré le péché, malgré la rébellion de l'humanité, Dieu vient au secours de son peuple et de l'humanité pour la délivrer de son péché et de ses malédictions. Et c'est là que nous trouvons le verset 54 qui parle de Réjudois et nous allons voir cela aujourd'hui. Et en même temps, le verset 53, qui est le chapitre 53 plutôt, qui est le chapitre, comme le chapitre 54 d'ailleurs, le chapitre 53 qui est le chapitre du serviteur souffrant de la mort, de Jésus-Christ qui a pris sur nous toutes ses douleurs et par ses médecures toutes nos maladies sont guéris. C'est le chapitre 53 que Philippe a utilisé pour évangéliser le nu que tu as pris dans Acté 8, n'est-ce pas, comme nous le lisons. C'est ce chapitre qui amène le juif au Seigneur. Parce que quand ils lisent dans leur prophète, chez leur prophète, la mort de Jésus, ils vont droit vers la question de savoir mais qui est ce Messie? Le chapitre 53, par ses médecures, nous sommes guéris. Il a porté sur nous toutes nos douleurs. Le châtiment qu'il donne la paix tombe sur lui. Alors vient le chapitre 54 qui change toute l'histoire de l'humanité. Et à partir du chapitre 56 jusqu'au chapitre 66, Esaïe va parler de la restauration d'Israël qui sera détruite d'abord par les Babyloniens et puis par les Romains. Mais un jour Israël sera restauré au millenium. Parce que maintenant Israël n'est pas encore restauré. Israël est encore en souffrance. Je peux dire que depuis 722 Israël a toujours été démoli et démoli. Jusqu'à présent Israël a du mal à vivre. Mais c'est Israël qui est sur la Géda de Dieu. La province de Dieu est pour Israël. Savez-vous que vous aussi vous êtes l'Israël de la nouvelle alliance? Amen. Et ce matin, j'aimerais vous parler justement de ce qui est dit dans Esaïe 54, qui vient juste après Esaïe 53. Et je pense que ces petits chapitres vont bouleverser votre vie aujourd'hui, va transformer votre vie aujourd'hui positivement, et va vous aider à refocaliser votre histoire vers une direction merveilleuse, la direction de la province infaillible de Dieu. Amen. Alors nous commençons avec Esaïe 54, 1. Et nous allons nous arrêter au verset 10 aujourd'hui, sur le thème d'élargir l'attente. Il y a 5 mots que j'ai retenus de part. Réjouis, réjouis-toi, stérile. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des femmes stériles bien aimées. Ce n'est pas facile que ce soit, moi je pense que c'était seulement en Afrique, mais j'étais à Trois-Rivières, j'ai vécu à Montréal, etc. Je vis que la femme blanche ou noire, quand elle est stérile, elle n'est pas heureuse. Elle cherche à mettre au monde. Et laissez-moi vous dire une chose. Ce matin, je ne sais pas, mais quand je priais sur ces textes pour brécher aujourd'hui, on dirait une prophétie est venue dans mon cœur. Si vous connaissez une personne qui a des difficultés à mettre au monde, le Seigneur me disait, dites à cette personne qu'à partir d'aujourd'hui, je vais lui donner la grâce de mettre au monde. Amen. Et juste ça, au début, j'aimerais que vous puissiez saisir cette parole prophétique. Alors, Esaïe commence par dire à Israël qui était stérile, qui ne mettait plus au monde le fruit de l'Esprit de Dieu. Israël, dont d'ailleurs la plupart des femmes devenaient de plus en plus stériles aussi en cette période de péché. Israël et Esaïe dit, alors qu'il est au 7e siècle avant Jésus-Christ, il dit à Israël, « Réjouis-toi stérile. » Et vous êtes stérile et qu'on veut vous dire ? Réjouis-toi. C'est vraiment un conte de sens. Réjouis-toi stérile. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire la même chose. Le Seigneur vous dit, quelle que soit votre souffrance, « Réjouissez-vous. » Réjouis-toi. Pourquoi ? Réjouis-toi toi qui n'enfant plus. Pourquoi ? C'est éclaté dans l'église, c'est un joie. Mais pourquoi ? Disait encore Israël à ce prophète fou, n'est-ce pas ? Parfois qui évangélisait tous les jours dans la cité de Jébzalère. Il disait, mais qu'est-ce que ce fou veut encore dire ? Nous sommes appauvrissés, nous sommes oppressés par les Babyloniens. Puis il nous dit, « Réjouis-toi. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Et il suivez Esaïe. Il dit, « Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que le fils de la mariée. » Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Léa et de Rachel. Rachel était très aimée par Jacob. Et Léa n'était pas aimée, délaissée. Mais qui a eu plus d'enfants ? C'est Léa. Et même Judas est né de Léa. Dieu est un Dieu de justice et d'amour. Amen. Dieu ne regarde pas la logique humaine. Il regarde sa logique. Il dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voies ne sont pas vos voies. » Esaïe 55. Alors, bien aimé. Esaïe dit à son peuple de se rejouir. Et son peuple se demande. Beaucoup de gens qui souffrent se demandent. Comme moi, si vous me demandez de me rejouir. C'est vrai, je suis au Canada. C'est vrai que je veux bien. J'ai ma maison, etc. C'est vrai que j'ai des frères et des soeurs ici. Je vous aime. Mais malheureusement, je ne peux pas voir une joie complète. Parce que quand je regarde mon village en Afrique, il souffre. Quand je regarde mon pays, il souffre. Il croupit dans la misère. Les gens ne sont pas bien payés. Ils souffrent. Je ne peux pas oublier cette souffrance. Des gens qui travaillent jour et nuit et qui ne sont pas payés. Des gens qui sont tués sans avoir fait du mal. Ça me fait souffrir. Alors, on vient me dire. Rejouis-toi. Oh Seigneur. Pourquoi tu me dis de me rejouir? Et là, le Seigneur me dit. Car le pays que tu vois aujourd'hui, le Congo que tu vois maintenant, le Gabon que tu vois maintenant, le Congo-Brasbourg que tu vois maintenant, le Rwanda que tu vois maintenant, le Cameroun que tu vois maintenant, je parlais juste, Haïti que tu vois maintenant. Ces pays-là ne seront plus les mêmes dans quelques années. Amen. Je vais étendre ma main sur ce pays. Amen. Déjouis-toi. Parce que ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas l'homme qui détermine l'histoire d'un pays. Mais c'est moi, Dieu, qui ai créé ces nations. Ça, ça me donne alors une joie complète. Parce que je me fie au Seigneur. La même chose comme Sarah qui était stérile. Elle ne pouvait m'être au monde. Comme Rebecca qui était stérile. Mais, bien-aimé, Dieu a dit, Sarah, tu auras un enfant. Et cet enfant sera l'enfant de la promesse. Rebecca était stérile. Mais son mari Isaac, le prophète, le fils d'Abraham, a prié pour sa femme. Et Rebecca a conçu l'enfant. Bien-aimé, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous êtes aujourd'hui, mais ce que Dieu va faire de vous. Amen. Ce n'est pas ce que vous êtes aujourd'hui qui compte, mais ce que Dieu va faire de vous. Alors, réjouis-toi, parce qu'il y a quelque chose de merveilleux qui arrive. Hein? La stérile peut se réjouir aujourd'hui, parce que sa stérilité, selon Dieu, est finie. Le pauvre peut dire, oui, je suis riche, parce que sa pauvreté est finie à Dieu. L'oppressé, celui qui est dominé, écrasé, par les tyrans de ce monde, peut dire, je me réjouis aujourd'hui, parce que la tyrannie, selon Dieu, ne veut pas finir. Et a fini de maintenant. Amen. Les fils de la LDC seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée. Alors, après avoir dit ça, réjouis-toi, il faut commencer à se réjouir. Abraham, n'est-ce pas, avait reçu la promesse à l'âge de 75 ans. Et l'enfant n'est venu qu'à l'âge de 100 ans. Nous devons commencer à nous réjouir de maintenant pour que ce qui va arriver, arrive. Amen. Nous devons commencer à appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Bien-aimés, que faut-il faire alors? Regardez, pour bien se réjouir, qu'est-ce que le Seigneur demande à Israël et ce qu'il demande aujourd'hui. Élargis à chacun de nous. Élargis l'espace de notre temps. Et vous allez voir, il y a quelque chose de profond. N'oubliez pas que vous êtes la tente du Seigneur. Vous êtes le temple du Seigneur. Et dans votre tente, qui est votre corps, votre maison, il y a le cerveau. Dans votre cerveau, il y a l'intelligence. Dans votre intelligence, c'est la façon de raisonner, de penser, de concevoir les choses. Même pendant que vous êtes là, votre cellule nerveuse, qui s'appelle le neurone, fonctionne. Vous êtes en train de penser, vous êtes en train de concevoir, vous êtes en train de juger, vous êtes en train de réfléchir. Si votre jugement est limité par vos préjugés, vous risquez de ne pas aller loin. Cette tente n'est pas du tout élargie. N'oubliez pas. Il y a des gens dont leur façon de concevoir les choses reste limitée. Je n'ai jamais vu un stérile ou une stérile concevoir s'ils ne cherchaient pas à concevoir. Jamais. Mais j'ai vu des stériles venir à la prière, puis concevoir après. Parce que leur pensée n'était pas limitée par la stérilité. Je n'ai jamais vu un pauvre, qui reste pauvre, qui aime rester dans la pauvreté, sortir de la pauvreté. Pour sortir de la pauvreté, il faut se battre. Il faut sortir mentalement d'abord. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui aime la tristesse sortir de la tristesse. Pour sortir de la tristesse, il faut haïr la tristesse. Vous voyez. Et c'est ça, élargir l'espace de dedans. Israël aimait une fauteure. Israël aimait, c'est haïr les unes et les autres. Les tribus d'Israël se sont mangés les unes les autres. Et Dieu voulait qu'ils puissent élargir leur temps. Être moins tribalistes et s'aimer les unes et les autres. Être moins racistes et s'aimer les unes et les autres. Être moins centré sur son nombril pour aller embrasser les autres. Élargissez votre temps, bien-aimés. Et quand je regarde dans ma vie, je ne vois pas quelqu'un de ma tribu qui m'a aidé à être ce que je suis devenu. Non. Le premier billet d'avion que j'ai reçu, c'était un Suédois qui me l'a donné. Pour prendre l'avion en 22 ans. Pour aller faire mes études universitaires. C'est un Suédois. La bourse que j'avais reçu pour venir faire mes études au Canada. Ce sont des Allemands qui me l'ont donné. Puis je peux continuer la liste. J'arrive ici. La personne qui m'a aidé la première pour m'intégrer au Canada. N'était même pas de ma religion. N'était même pas de ma race. N'était même pas de ma tribu. C'était un québécois d'origine. Un nomblat de mari immaculé. Le père heureux qui est maintenant auprès du Seigneur. Et quand il m'a vu, ces jours-là, j'avais téléphoné mon ami qui était à Montréal. Qui m'a connu depuis le Congo. Un blanc vraiment avec qui on a sympathisé. Puis je lui ai dit, mon frère, j'ai un petit problème. Mon argent n'est pas encore arrivé à la banque. Peux-tu me prêter au moins de 100 dollars ? Il m'a dit, oui, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est un homme que j'ai connu pendant plusieurs années. Un homme qui plie avec moi ensemble. Et puis là, je me rends à l'université chez le vice-recteur. Je lui ai dit, j'ai un petit problème. Mon argent n'est pas encore arrivé à la banque. Est-ce que vous pouvez me prêter au moins de 200 dollars ? Il dit, oui. Il me fait un chèque de 500 dollars. Il va ouvrir vite à la banque, le cash populaire, un compte. Parce que vous avez besoin de quoi ? Vous voulez louer une maison ? Aller à vanier un tel plan. Il commençait à m'aider. Cet homme que j'ai déjà vu. Cet homme qui ne priait pas avec moi. Cet homme qui ne me connaissait pas. Mais il avait l'attente élargie. Il avait l'attente élargie. Sa tente n'était pas limitée. Il n'était ni raciste, ni religieux. Cet homme, c'était un homme humanitaire qui voyait tout le monde. Selon l'œil de Dieu. Et puis, deux jours après, mon argent est arrivé dans mon compte. Je suis allé apporter le chèque au père Leroy. Il dit, pourquoi vous m'apportez le chèque, monsieur Diopula ? Ça, c'est votre cadeau pour vous intégrer au Canada. J'avais 500 dollars de plus dans mon compte. Et depuis lors, mon compte me faisait comporter jusqu'à l'arrivée de ma femme en 423. J'avais la bénédiction. Il avait élargi sa tente. Il avait élargi aussi ma tente financière. Bienvenue dans le Seigneur. Dieu peut mettre sur la route des gens qui vont élargir votre tente. Ça peut être la tente financière. Ça peut être la tente de votre santé. Dieu avait mis un médecin sur ma route qui a élargi ma tente de santé, etc. Je tente l'exemple là-dessus. Parce que n'oubliez pas qu'il y a 65 ans sur la terre. Il y en a vécu. Bienvenue dans le Seigneur. Élargi sa tente. Et j'ai compris. Un jour, je commençais à juger ces prêtres-là. Et je disais à ces prêtres-là. Je lui ai donné mes cassettes chaque fois que je prêche pour qu'ils soient nés de nouveau. Vous savez, qu'ils soient nés de nouveau. Je lui ai donné mes cassettes. Et je dis, il n'écoute même pas ça. Je sais qu'il n'écoute même pas ça. Puis, un jour, je me rends dans son bureau. Alors qu'il fumait la cigare. Moi, je ne voulais pas qu'il fume la cigare. Il a fini par laisser la cigare à cause de moi. Puis, j'arrive là. J'ai dit, mais, oncle heureux. Parce que je l'appelle, oncle heureux. Quand tu fumes, je ne suis pas content. Puis, j'aimerais savoir si tu écoutes mes cassettes. Sinon, tu peux me remettre. Je lui mettais chaque prédication que je faisais dans l'église. Il m'a dit, il m'a dit, M. Diophila. Je l'ai réel. Sais-tu que tu es mon périgrant ? J'avais honte. Je suis sorti de son bureau honteux. J'avais élargi ma tente. Il avait élargi ma tente. Souvent, nous avons des préjugés qui nous bloquent, qui ne nous permettent pas de voir les autres. Comment il sémine. Nous devons voir dans les autres, ce que Dieu est en train de faire. C'est ça aussi, élargir notre tente. Pour élargir la tente, on dit, il faut déployer nos couvertures. Vous savez, il y a eu la couverture, toujours dans chaque temps des couvertures. Et si vous ne déployez pas d'abord la couverture, vous essayez de commencer par élargir le cordeau. Ça ne marche pas. Vous risquez de déchirer. D'abord, il faut élargir la toiture. Déployer le cordeau et le bruit de l'air. La couverture, c'est votre tête, votre façon de penser. Comment vous pensez pour votre mariage ? Comment vous pensez pour votre famille ? Comment vous pensez pour vos enfants ? Comment vous pensez pour vos finances ? Comment vous pensez pour votre vie aujourd'hui et demain ? Eh bien, ça va déterminer votre avenir. Amen. Alors, après, on lui dit, mais ne le tient pas. Pourquoi on dit ne le tient pas ? Si on vous dit que peut-être dans dix ans, cette église aura 3000 membres. Donc, il faut dès maintenant commencer à chercher un bâtiment. Ah, la réaction. On a passé d'argent ? On va commencer à rétenir la peur. La rétenir. Il y a un pasteur qui était avec moi ici en 1983 et qui voulait acheter une maison. Un pasteur canadien qui voulait acheter une maison. Et sa femme disait, on n'a pas assez d'argent pour acheter la maison. Ils ont fait longtemps comme locataire. Jusqu'à ce que la femme avait dit, oui, maintenant, vous achetez une maison. Vous pouvez retenir la vision. Pas de l'autre. Et vous pouvez vous garder en prison. Vous-même, pas de l'autre. La Bible nous dit, mais ne le tient pas. Les juifs aimaient rester en exil. Certains ne voulaient pas sortir de l'Egypte. Ils voulaient rentrer en Egypte. La Bible nous dit, mais ne le tient pas. Ne le tient pas en prison. Ne le tient pas la vision de Dieu. Bien-aimés. Pour chacun de vous qui connaît le Seigneur, a reçu une parole de Dieu. Mais est-ce que vous êtes en train de la mettre en pratique? Allonge tes cordages. Allonge tes cordages. Et affermis tes pieds. Voyez, regardez là. Une personne qui allonge ses cordages et qui affermis ses pieds. Pour que sa tente soit large. Bien-aimés. Très important. Ne le tient pas. Ne le tient pas. Il y a un type qui avait dit, nous chez nous, ça ne marche pas comme ça. Chez vous. Si je dis nous chez nous, je dois rentrer dans le village de mon père. Et mon père ne m'a même pas mis au monde au village. Il n'est pas parti me mettre au monde en ville. Même là, le lieu que j'appelle chez moi, n'est pas vraiment chez moi. Je n'ai été là que deux fois dans ma vie. Puis toujours chez moi. Ça peut me limiter. Est-ce que si je ne suis pas chez moi? Oui, je suis chez moi. Partout où vous êtes, c'est chez vous. Vous avez une tente que Dieu vous donne partout que vous devez planter. Bien-aimés. Partout où vous êtes. Parce que la Bible dit, partout où votre pied foulera, je vous le donne. Voilà. Donc, ne retenez pas. Bien-aimés. Si tu mets des limites à ce que tu veux faire, tu as déjà limité ce que tu vas faire. Amen. Je repère. Si tu mets des limites à ce que tu veux faire, tu as déjà limité ce que tu vas faire. Je connais quelqu'un, quand j'étais en première année, en zéro année, parce que nous autres, la maternelle s'appelait zéro année, en 57, qui était intelligent. Arrivés en deuxième année, il avait toujours, en deuxième année, 90%. Moi, j'étais dans la moyenne. Tu n'es pas très, très intelligent. Je ne veux pas mentir. Non. J'ai commencé à prendre au série les études en sixième année. Ce gars-là, avait tellement limité sa vie, Samuel. Lui, il voulait vite travailler. Il est devenu photographe enseigné après la cinquième année. Moi, après la cinquième année, j'ai quitté le protestant qui n'aimait pas la sixième année. Je suis allé chez le frère des écoles chrétiens. Et j'ai commencé la sixième année. Puis là, mon intelligence s'ouvrait. Je devenais de plus en plus capable. Puis, quelques temps après, Samuel, le photographe, est venu me voir en 79, avec des souliers tout troués. Et moi, j'étais professeur assistant à l'université. Moi, qui étais peut-être dixième ou douzième de la classe quand nous étions en école primaire avec lui. Parce que lui avait limité ce qu'il voulait faire. Moi, je n'avais pas de limite sur ce que je voulais faire. Je me rappelle, quand je suis entré en première année d'université, je voulais faire le doctorat en philosophie. Dès l'entrée, je n'avais pas limité ce que je voulais faire. Eh bien, encouragez vos jeunes gens à ne pas limiter ce qu'ils peuvent faire. alors, ils iront très loin. Et je suis sûr et certain qu'Obama ne serait jamais là où il était arrivé, s'il s'était limité en disant « Je suis fils de Noir, c'est métisse, je ne pense pas que je peux être jeune d'un État comme les États-Unis. » C'est impossible. Si tu veux aller au-delà de ce que tu es, eh bien, il ne faut pas limiter ce que tu veux. Mais si tu mets des limites à ce que tu veux, tu as déjà limité ce que tu vas faire. Et n'oublie pas, tu as quelqu'un en vous ou qui est parmi vous aujourd'hui et qui peut entrer en votre vie, c'est quelqu'un qui n'a pas de limite. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est l'Alpha et l'Oméga. Il est le commencement de tout commencement et la fin de toute fin. Il connaît la fin de votre histoire et le commencement de votre histoire. Il peut recommencer une nouvelle histoire dans votre vie avec vous. Amen. Il s'appelle Jésus. Il est le chemin là où il n'y a pas de chemin. Il est la vérité là où c'est rempli des mensonges. Il est la vie là où il y a la mort. Il est la résurrection et la vie. Alléluia. J'ai fabriqué une belle histoire avec cette tante-là. C'est mon histoire. C'est un jeune homme qui est allé camper dans une forêt équatoriale en Europe et il a monté sa tante dans la forêt équatoriale. Puis la tante, vous ne pouvez pas le contenir totalement. Ah, il était fatigué, il s'est assoupi, il a commencé à dormir. Et pendant qu'il dormait, les serpents sont venus de mort. Voyez-vous, quand vous n'avez pas une bonne tante, vous vous exposez même à des intervérés. N'est-ce pas ? Il faut savoir élargir votre tante. Élargir l'espace de ta tante. Élargir l'espace de ta vie. Parce que Dieu a dit, tu vas te répandre à droite et à gauche. Voyez, tu vas te répandre à droite et à gauche. Ne vous limitez pas dans votre petit carré parce qu'il y a encore de l'espace à droite et à gauche. Regardez votre tante. Oui, tu vas te répandre à droite et à gauche. Et moi, je suis allé loin, vous allez voir, c'est que je le gouverne à la grâce du Seigneur. Il dit, ta postérité invalida les nations. Regardez nos enfants, je vois Patrick, Emmanuel, Anne-Marie, tout ça, mes enfants, puis mes petits-enfants, Caleb, Israël, etc. Je vois maintenant, Caleb, il me dépasse des gens. Il a 15 ans, il me dépasse des gens. en taille. Puis je le regarde. Je regarde Israël, qui est encore plus agressif. Puis quand je regarde Israël, je suis certain qu'il va me dépasse, qu'il va aller plus loin. Pour moi, il ne va pas seulement se répandre à droite et à gauche, mais aussi en haut et en bas, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il va se répandre partout. Tu vois, je vais encore plus loin que le prophète d'Esaïe. Bien, Emmanuel Seigneur, nos jeunes gens que vous voyez ici, vous ne savez pas qui ils peuvent devenir, c'est prendre conscience que Dieu leur a envoyé ici, en mission. Sur cette terre. Ta postérité envahira les nations. Est-ce que mon père, aujourd'hui, c'est le plus vivant d'elle, il m'a vu venir au Canada. Mais mon père s'est limité quelque part. Dieu l'a fait aussi immigrant. Il est allé quelque part dans une autre tribu. Mais regardez-vous, je suis allé presque vers la fin du mois. Je suis allé jusqu'au nord du Canada. J'ai dit pression aux gens du nord, dans la glace. Le Canada, Amos, Val d'or, etc. Je suis allé plus loin que mon père. Vous voyez. Je suis monté dans les avions plus que mon père. Jusqu'aux îles Fidji. Je suis allé annoncer l'évangile de Dieu. Encore, je suis arrivé. Mon père, n'imaginez pas que quelqu'un de sa famille va arriver là. Bien-aimé le Seigneur. Chaque enfant que vous voyez ici, c'est une nouvelle histoire que le Seigneur est en train d'écrire. Ta postérité peut prendre des villes désertes. Il y a des villes désertes dans ces mondes. Vous savez ça ? Il y a des villes qui sont désertes. J'en ai vu de nous. Pas seulement en Afrique, en Asie. Il y a des villes désertes. Même ici, je vis des points qui sont encore désertes. Moi, je dis toujours, les immigrants qui arrivent, on les met tous au stade à Montréal. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent là ? Les Canadiens sont vides. Très vides. Ils pouvaient aller, on pouvait les mettre ailleurs. Allez commencer quelque chose de nouveau là, comme nous avons fait avec nos anciens dans le passé. Les Canadiens sont vides. Quand vous avez vu dans mon pays, on dit qu'ils sont sur les 70 millions. Mais je... Si on est mon pays, le Congo, Kinshasa, c'est vide dans les forêts. J'ai vu des forêts vides, vides, vides. Et tous les gens dortent. Il n'y a pas de traitement là. Si on pouvait bien occuper le pays. C'est pourquoi Dieu qui est intelligent dit, ta postérité va peupler des villes désertes. Il faut ouvrir les yeux, bien aimé. Imaginez-vous, un enfant, un aimé descendant, qui va se réveiller, puis qui va partir juste dans ma terre. Parce que ma terre, c'est aussi grand qu'Orléans. Et qui va avoir le moyen pour développer cette terre. Et il va peupler ces villes désertes bien aimées. Alléluia. Et qui aura aussi l'ambition d'aller susciter l'église que mon père a montée qui est maintenant en ruine. Comme j'aurais voulu qu'il ait quelqu'un là-bas. Pour remonter, n'est-ce pas, la foi des gens qui sont perdus. Mais il faut élargir l'espace des attentes. Isaïe 54-2. Bien aimé dans le Seigneur. Élargir l'espace des attentes. Et je ne savais pas qu'il y avait des gens qui aiment l'anglais ici. Alors, je leur ai remis quelque chose en anglais là-bas. Le même verset qui veut dire élargir l'espace des attentes. Et là, c'est bien dit. Un large de place of your date. La place des attentes. C'est encore une merde. Parce que la place est encore inoccupée. On met la carte quelque part dans un espace. Mais élargir. Occupe l'espace qui n'est pas encore occupé. Il y a encore de l'espace. Il y a encore des enfants à voir. Bien aimé. Il y a encore des entreprises à créer. Les juifs quand ils sont arrivés aux Etats-Unis. On leur a dit partout. Comme aux Etats-Unis. Vous n'avez pas de boulot ici. On ne vous donne pas de travail. Les juifs quand ils sont arrivés. Ils ont commencé à créer le boulot. Ce sont eux qui ont créé même les choses. Vous voyez là. Les gaz. Là. Le film. Etc. Puis maintenant. Ils engagent tout le monde. Et je constate même ici à Ottawa. Que beaucoup d'entrées. C'est beaucoup d'entrées qui appartiennent. Les salles d'achats. Les salles d'achats que vous voyez ici. Milto etc. Ils sont derrière. J'ai rencontré des vidéos. Le patron. Un juif. Ce sont des gens. Des descendants. Des gens qui étaient délaissés. Abandonnés. Mais qui se sont rappelés. Que Dieu leur a dit. Que vous allez envahir le monde. Que vous allez occuper le monde. Que vous allez dominer le monde. Et souvent les chrétiens nous oublions. Et Jésus-Christ nous a dit. A l'effet de toutes les nations. Ici. Nous avons reçu plus que les juifs. Mais nous ne mettons pas en pratique cela. Combien de fois. Toute une année. Vous avez envoyé un missionnaire. On peut envoyer un missionnaire de trois manières. En priant pour le missionnaire. Est-ce que cette année. Vous avez prié pour le missionnaire. Qui est quelque part dans le monde. Deuxièmement. En donnant de l'argent pour le missionnaire. Est-ce que vous avez donné. Un peu d'argent pour la mission cette année. Un chrétien. Qui ne donne pas de l'argent pour la mission. C'est comme un criminel. Parce que nous empêchons Dieu. De faire. Le travail de salut des hommes. Et souvent dans notre budget. Il n'y a pas d'argent pour la mission. Troisièmement. On peut être missionnaire soi-même. Donc on peut prier pour la mission. On peut donner pour la mission. On peut aller en mission. Ça c'est élargir notre état de missionnaire. Et je vous encourage. A le faire bien et vous. Dans le Seigneur. Alors. Dans verset 4. On nous donne. Quelques conseils. Premièrement. Ne crains pas. Pour élargir ta tente. Il ne faut pas craindre. Parce que quand on manque le moyen. On va craindre. Ah peut-être que je vais être confondu. Deuxièmement. Ne rougis pas. Je ne sais pas. Je vais vous parler de cette maladie. Ça vous qu'il y a des gens. Quand vous leur demandez de faire une tâche. Ils deviennent rouges. Ils ont peur de jouer. Ils sont déjà rougeurs. Ils deviennent rouges. Vous voyez. Parce qu'ils ont peur. C'est une maladie qu'on soigne. Une maladie séduite. Et bien. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas. Parce qu'ils ont peur de jouer. Peur d'être déshonorés. Le juif était comme ça. Jusqu'à ce que Dieu leur a dit. Il n'est pas honte. Tente. Il faut essayer. Celui qui ne fait rien. Il ne pourra rien réussir dans la vie. Oublie la honte de ta jeunesse. J'ai rencontré quelqu'un qui était pauvre dans sa jeunesse. Qui marchait presque nuit avec des culottes déchirées. Puis qui est devenu multimillionnaire aux Etats-Unis. Puis il m'a dit. Vous savez. J'étais né pauvre. J'étais né dans une maison pauvre. Mais j'ai toujours cru que Dieu m'a envoyé sur la terre pour devenir millionnaire. Et qu'il a cru ça. Et il est devenu. Et dans son budget il y a toujours 10% pour l'Eglise. Et 5% pour la mission. Tout le temps. C'est bien. Bien fini. Il dit. Je ne peux pas parce que. Si je vous dis quelque chose. Pastor. C'est Dieu qui m'a rendu riche. Cette richesse ne vient pas de moi. Alors je ne crains pas de donner. Pour l'œuvre de Dieu. Et je ne rougis pas. Quand je donne pour l'œuvre de Dieu. Je suis content. D'ailleurs de temps en temps. Je vais accompagner les missionnaires à mission. Pour essayer d'aller les aider. Il a oublié la honte de sa jeunesse. Il n'a pas honte de parler de son passé. Je n'ai pas honte de parler de mon papa qui était charpentier. Qui prêche l'Evangile. Je n'ai pas honte de parler de ma mère qui était illettrée. Et que ça veut juste dire. A. B. C. D. Parce qu'elle a terminé l'école. A. B. C. D. Mais cette mère. Elle est plus grande que moi. Alléluia. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. C'est vrai. Il y a des gens qui ont honte de leur passé. Ils ne peuvent pas élargir leur temps. Ils vont souffrir de complètes infériorités ou de supériorités. Et bien bien aimé. Tu ne vas même pas te souvenir de l'opprobre. De la honte de ton veuvage. Ou de ton célibat. Etc. Tu ne vas plus te souvenir de ton passé. Parce que Dieu va tout changer. Alléluia. Oh. Ça j'aime ça. Et là c'est quelqu'un qui souffre de la rougeur. Vous voyez là. Il rougit. Là il ne peut rien faire. Quand il commence à rougir. Tu as peur d'agir. Regarde ce qu'il fait. Il ferme les yeux. Il ne peut rien faire. Hum. Ne plus rougir. Et accepter les regards des autres. Regardez-vous un peu le sein des autres. Si vous voulez. Regardez-vous. Dites à votre ami. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne rougis pas. Ne rougis pas. Ne rougis pas. Ne rougis pas. Personne n'a peur de l'autre. Mais restez à deux. Les Patrick sont partis. Emmanuel et tout ça. On se parle à deux. Ne crains pas si la nourriture n'est pas bonne. Mais il dit. C'est pas bon. Mais tu manges quand même. Et moi je dis. Alléluia. Pourquoi la nourriture est là. Viens aimer. La rougeur. La peur de rougis.